ça y est on est sorti de la guest house en fait donc comme notre chambre était pas prête on est juste venu poser nos bagages et la personne qui s'occupe de la guest house elle nous a gentiment demander si on voulait qu'il nous dépose à la gare et il va nous déposer la gare alors ce qui est super sympa c'est qu'il nous a laissé son whatsapp ce qui fait que ben quand on aura fini et qu'on reviendra par ici et ben on a jusqu'à lui donner un petit message et puis il viendra nous chercher par contre là aussi on rigole bien parce qu'avec d'habit parce que on saute entre le plafond c'est la bêtaillard ça c'est super le monsieur me disait que en fait takabatsu c'est réputé pour être une ville qui fabrique justement des lanterne japonaises en granit le granit de takabatsu il est très réputé il est très cher on arrive une station là on va devoir prendre le train c'est une petite station c'est la station de yashima c'est une toute petite station à environ 3 km de takabatsu voilà on va prendre le train on va repartir vers takabatsu on est à yashima ici on va aller à kinashi on va voir un petit peu comme on a l'oreille passe on pourra faire les allers-retours une fois et deux fois demain on pourra aussi le faire si on voit qu'on galère trop avec nos bagages on ira vers kyoto direct alors on était dans une bagnole c'était une catastrophe c'était un vrai tape-cule on est dans un seul dragon on est toujours aussi propre par contre on va voir c'est un peu mieux quand même d'ailleurs en fait le train s'est arrêté parce qu'il laisse passer l'autre train ici il n'y a pas de deux trains qui peuvent se croiser c'est pas possible je vais essayer de prendre un truc à boire et là il n'y a absolument rien d'écrit en anglais ni en français marqué en japonais de partout dans la regarder ok donc on a mangé un pas sans lui j'avais du pain foncé ouais du pain blanc ouais c'est moelleux ici tout ce qu'on mange c'est mou tout ce qu'on mange c'est mou c'est vrai c'est un truc de fou il mange que des trucs mou après on a mangé plein de choses on a goûté plein de choses malgré qu'on ait goûté on n'a toujours pas su ce que c'était c'est bien c'est bon j'ai bien vu c'était du lait alors par contre je sais pas trop je pense pas que ce soit du lait c'est du lait entier je crois ouais c'est du lait entier bon c'est bon ça va je voulais essayer je me demandais si c'était du chocolat au lait quelque chose voilà ou un café pendant ce on va voir les pains noirs les pépinières de pain noirs on a bien rigolé quand même avec le taxi c'était terrible la séance avec le taxi je vais vous la mettre je vais vous la laisser parce que le mec il était paumé jusqu'au bout quoi même sur le parking quand on est arrivé il était paumé le mec il a failli bousiller sa voiture et tout en réalité c'est Fabrice qui l'a amené avec son téléphone gps pour le coup c'est moi qui l'a amené je tourne quand même la caméra regardez en rangs ils commencent à moufte pas ils sont bien rangés il n'y en a pas un qui crie je crois qu'on va devoir se pousser parce qu'ils sont super nombreux voilà donc les enfants là ils sont en train de regarder c'est super rigolo quoi alors pour la petite histoire quand vous mangez quelque chose ou quoi vous avez toujours votre post plastique sur vous comme ça vous faites pas de déchets vous mettez pas de déchets par terre quoi que ce soit ouais en fait depuis le depuis le train on voit pas mal de de pépinières là on va arriver à shioca ici c'est une pépinière là ça sent bon les pépinières toujours montrer son passe ça permet de montrer qu'on a payé en fait petite garde à shioca station depuis le temps qu'on en rêve de voir des pains noirs de très haute qualité on en a vu là par là par la fenêtre du train mais bon ça sera quand même autre chose de voir ça donc au feu bas c'est à droite et en avant tout droit pendant 800 m environ on n'est pas loin ça c'est génial on n'a pas ça en france on n'a pas ça alors ça là ce que vous voyez là ici c'est pas frigo en fait quand vous mettez les mains dedans c'est chaud c'est chaud et là on a un café un café style coca ouais c'est super chaud chaud une portion pour une personne juste à boire ou le thé en train d'avoir un thé chaud c'est pratique moi je vais prendre un jus de fruits smoothie je vais prendre des fruits je vais prendre ça tiens voilà ça c'est très bon en france on paye ça une certaine une ouais ça vaut moins de 2 euros 50 ici il y a sandwich les sandwichs tout est frais en fait tout est frais c'est ça qui est génial tout est frais vous voyez il y a des sandwichs sucre le repas de midi vous avez des gâteaux vous avez des pâtes aussi vous avez du rôti plein de choses c'est des trucs vraiment c'est pas très cher en plus franchement c'est très bien j'ai préféré attendre dehors parce que le mec il m'a grillé la place alors j'avoue que je respire un peu parce que le voyage il a été cette fois ci c'était sans alex donc c'était la débrouille on a suivi les lignes et tout mais comme je vous dis avec google maps franchement vous en sortez assez facilement c'est vrai que c'est un peu effrayant là de voir tous ces trucs en japonais mais bon j'ai une pépinière juste là vous avez une pépinière et c'est là déjà on sait qu'on en a une à voir là et on va peut-être en voir une autre à côté il y en a le petit coin dans le supermarché pour se poser pour manger je mange ici parce que c'est plus simple il n'y a pas de poubelle dehors en fait on mange ici c'est plus pratique et on arrive donc dans la pépinière de monsieur yamadji c'est un monsieur qu'on connaît très bien sur les jikan bonsai puisque c'est un monsieur qui est le maître de monsieur philippe de blaise qu'on avait vu déjà dans plusieurs vidéos donc ici ben monsieur yamadji il semble être spécialisé bien sûr dans les pains alors les pains noirs du japon et les pentafilas il y a deux espèces de d'arbres ici principalement il ya du genévrier aussi un petit peu et puis on peut trouver quelques érables mais alors très très peu on a fait le tout une fois donc on a on a vu le maître qui était pressé qui devait partir mais qui nous a autorisé à filmer donc et voilà donc nous on a fait le tour on a déjà vu les arbres il y en a énormément c'est très joli on va vous faire voir quelques trucs que qui nous ont qui nous ont marqué qui nous ont marqué voilà alors en premier lieu on va commencer par le corticosa ici là une très très belle pièce et c'est un arbre incroyable alors ce sont des arbres qui sont greffés très particulier on aime ou on n'aime pas moi personnellement j'aime bien les admirer parce que je trouve que ce sont des pièces exceptionnelles par contre je n'aurais peut-être pas dans ma collection parce que c'est des arbres que je trouve toujours pas assez dense on va dire jamais assez dense donc donc voilà vous avez une écorce quand même extraordinaire je tiens à le noter parce que ça c'est des arbres exceptionnels attention là on est en train de parler de coup de coeur les qualités de cet arbre sont incroyables voilà mais c'est quand même particulier donc voilà alors ensuite on a repéré quelques petits pentaphyla ici alors gré fait un point de profil à gré fait on voit bien la greffe d'ailleurs ici donc ça c'est une partie qui est le pain noir et ça c'est une partie qui est le pain blanc le pain noir parce qu'il est très fort et le pain le pain blanc parce qu'il est plus faible quand on a quand même des pièces assez impressionnantes comme ici avec des gros diamètres les gros diamètre de tronc ici l'agent faut qu'il y en a un qui n'est pas trop mal je dirais même pas mal du tout c'est un grand arbre regardez on n'est pas sur le niwaki mais presque 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 à gavi s'est arrêté devant un arbre c'est pour faire voir un petit détail donc on trouve souvent donc la greffe du pain blanc et du pain noir qui se trouve à ce niveau donc le pain noir grossit davantage et là si vous regardez bien vous voyez des coups de cutter c'est une scarification qui était faite pour essayer de rattraper un peu de conicité malgré les scarification qu'on voit tout le tour on voit quand même la différence avec la la greffe c'est un bel arbre qui a ce défaut c'est un bel arbre ancien surtout c'est un vieil arbre alors bien sûr ce que je vous dis assez régulièrement c'est que par rapport aux greffes vous aurez toujours ce défaut récurrent de ce bourrelet je vais vous montrer là on voit peut-être mieux comme ça voyez on a vraiment un bourrelet ici puis de l'autre côté un tout le long et ça c'est récurrent on pourra jamais gommer ce problème au niveau des greffes donc ça reste un sujet magnifique mais mais avec un défaut alors il faut voilà les défauts les qualités des arbres ici je trouve que voilà celui-là il est quand même bon celui-là il est costaud une belle lanterne aussi une belle lanterne alors on est à Takamatsu il faut savoir qu'à Takamatsu vous avez du granit il y a beaucoup beaucoup de gens qui vendent du granit et des lanternes et ça ça fait partie des lanternes de granit de Takamatsu donc ici vous avez à faire un pain noir quand même qui est de belles qualités tout tout entier je veux dire ça c'est un c'est pas de la greffe c'est vraiment un pain entier vieux il a été certainement cultivé en pleine terre ça fait partie des arbres qui sont cultivés ici en plein champ et vous obtenez ça au bout de 40 40 ans à peu près quarantaine d'années camélia ouais ouais c'est un pain il n'hésite pas une seule seconde à faire ça ça devait être une grosse branche donc comme ça il va jusqu'à travailler très fortement sur les arbres il n'hésite pas une seule seconde sur des arbres qui sont quand même très vieux parce que ça c'est un arbre qui est assez vieux ici vous avez un sur la gauche là vous avez un très beau genévrier vous avez un très beau pain également un pain noir aussi ici là vous avez un très joli pain noir avec des très grosses branches regardez ces branches ici ça c'est quand même des branches de très haute qualité ici et ici sont très grosses elles sont pratiquement aussi grosses que mon poignet un peu moins je dirais un peu moins mais moi c'est une écorce magnifique ici vous avez un pain wow il vient juste d'être travaillé celui-là je pense regardez ça ce style magnifique c'est beau ici vous avez un genévrier on passe du coq à l'âne parce que c'est vrai et puis on passe très vite sur les arbres je suis désolé mais il y en a tellement ici quand même on pourrait faire un super travail on a fait un travail déjà avec alexandre excudero sur un itoigawa celui-ci c'est un itoï je pense que c'est pas l'essence gold mais il a quand même un feuillage qui est très fin en tout cas celui-là aussi j'aimerais bien la voir sur les étagères il est très très beau il ya du travail dessus mais il est super beau quoi vous avez une base magnifique vous avez quelques kaki là il ya un kaki une grosse coupe mais ah ici vous avez un arbre très fin avec une branche comme ça qui redescend et puis en haut je sais pas trop ce que c'est ça je sais c'est un pain noir aussi ça me semble oui ça c'est un pain noir c'est un pain noir mais ici ils ont fait oui c'est une greffe ça alors ici c'est un arbre qui sort d'énormes avec des branches un coude avec ce qu'on appelle un coude ou un genou ça en france en si vous avez le groupe coude à 90 degrés la wii et c'est un tac donc ça normalement en france est mal considéré ici une branche dans dans un creux parce qu'on déconseille aussi donc c'est un arbre qui est assez haut ils sont pas embêtés ils ont gardé la branche qui dans ce creux ils l'ont descendu pour meubler le bas c'est quelque chose que moi je ne fais pas parce que il ya quelqu'un qui a dit en france que c'était pas bien de faire ça j'aimerais bien savoir ni le coude ni la branche dans le creux parce que là elle est là depuis longtemps cette branche et puis manifestement monsieur yamadji l'a pas envie de la sortir oui tu sors cette branche tu enlèves tout le caractère bien sûr bien sûr que tu enlèves tout le caractère devant je veux dire c'est quand même stupide certaines règles il ya des trucs voilà nous nous on se remet en question je peux vous dire on va se remettre en question avec un autre tient un rond un roux alors regardez attendez je vais mettre là la branche la branche qui passe devant le tronc ouais il ya quelqu'un qui a dit en france qu'il fallait pas faire ça il fallait pas faire ça ouais alors qu'ici c'est quelque chose qui est qui est au contraire recherché puisque c'est le cercle de la vie donc quand on en arrive en bout de cercle la vie recommence et ainsi de suite voilà on aura toujours appris ces deux ou trois petits trucs celui là il est particulièrement beau alors là regardez moi ça c'est un arbre regardez ça très 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 bel arbre très très bel arbre avec une conicité incroyable regardez ça ce tronc impressionnant alors qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya des arbres très fins comme ici par exemple la ramification très fine à la très fin aussi wow là gros bébé très 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 gros bébé joli ça il a été très varié récemment et les blares un peu faiblard c'est ici là dans quelques parties qui sont un peu faibles mais après il ya beaucoup de fils j'ai compté il y en a six sur la même ranche une intéressant mais qui c'est qui ligature comme ça c'est pas une critique je veux pas critiquer parce que au final là vous voyez qu'ils hésitent pas les japonais ligature à la fois avec de l'alu de l'alu foncé du cuivre il faut que ça tienne ce qui est important c'est qu'il faut que ça tienne ensuite moyen de fils plus c'est joli on est d'accord au niveau esthétique c'est clair que s'il ya moins de fils c'est plus sympa par contre voilà pour un pain comme ça ils hésitent pas ils mettent le paquet il faut que ça tienne le but c'est que ce soit beau par la suite c'est un client ce que c'est possible c'est possible qu'il ait travaillé peut-être qu'il soit faible et comme il est faible il a porté ici pour un possible très possible tu as vu ça là ici on a on a voilà là c'est rigolo parce que là on a un autre défaut récurrence pas si vous voyez donc on a un deux trois et quatre voilà c'est interdit quatre c'est pas bon ah non c'est pas bon c'est qu'ici on le fait quoi alors il faut pas le faire on est bien on est au japon là on est au japon on est où on est quand même à takamatsu mais regardez celui-là il est terrible ça c'est beau ici là vous avez des petits pains terribles aussi voilà il ya du il ya du quand même il ya du matos quoi je veux dire moi vous me laisser cette pépinière là j'ai du boulot c'est clair mais j'ai je suis aussi je suis heureux je suis heureux là-haut regarde celui-ci celui-ci et ça c'est beau aussi un pain ça te plairait pas ça d'avoir ça sur tes étagères bah ouais voir qu'il passe dans mon sac à dos je sais pas il passe pas dans ton sac à dos celui-là une belle collection quand même ça pique les yeux ça pique les yeux il y en a autre derrière vous aussi intéressant alors moi je suis venu voir les pains noirs je suis venu voir ici le pinta oui mais je suis pas fan du pinta parce qu'on sait qu'ils se cultivent assez mal en france mais je suis fan du pain noir je vais voir comment ils les cultivent je vais voir comment ils font alors il ya un truc qui est super marrant c'est que ils cultivent dans du gravier du gravier de rivière du kériou comme ils appellent du kériou alors je vais vous montrer parce que là j'ai un tas juste à côté je vais vous montrer un truc voilà et je vais vous montrer pourquoi ils cultivent dans ça tout simplement alors voilà ça c'est le gravier de rivière d'accord et si on si on enlève un peu là hop comme ça là regardez regardez comment c'est humide c'est super humide et on voit bien qu'ils gardent l'humidité que c'est drainant que l'eau ne stagne pas par contre il protège du vent notamment le substrat protège du vent et là je peux vous dire qu'ici aujourd'hui il ya du vent il fait chaud et ben dessous c'est humide tout le tout le substrat là il est humide là ils sont là dedans celui-ci c'est pareil c'est qu'il y en a un qui était à côté là il y en a un qui a été rempoté vous allez voir là ici vient juste d'être rempoté regardez ça et donc ça c'est un pentaphylain c'est à dire que il est greffé donc sur un pain noir comme d'habitude là vous avez un substrat qui est composé de gravier avec un petit peu je dirais dix pour cent d'acadama j'en trouve un peu là ça c'est de l'acadama regardez voilà ça c'est l'acadama donc dix pour cent d'acadama et vous avez aussi sur la racine qui a certainement été laissé un peu apparente alors attendez je suis dans l'ombre voilà vous avez de la sphègne ils mettent de la sphègne pour protéger la racine il a eu deux grosses coupes de chaque côté cet arbre a été retravaillé donc je pense que l'inclinaison a été refaite il devait être ou alors on devait avoir une grande branche ici enfin j'en avais un rigida rigida cultivé aussi dans du kiryu quoi dans du gravier de rivière rigida regardez c'est pas mignon ça alors attendez j'en prends un au hasard un petit un petit pain alors ça va 30 euros 30 euros le petit pain petit pain noir c'est voilà quand on peut vous faire plaisir aussi un peu 25 euros 35 euros voilà les petits pains 50 euros ça une petite chose un peu plus grosse c'est sympa ouais c'est sympa ici vous avez des genévriers quelques genévriers travaillés voilà et puis plus vous avancez plus vous avez des genévriers regarde regarde ceux là quand même parce qu'attends on les regarde vite fait mais là là vous avez des genévriers de qualité quoi là je peux vous dire que c'est des genévriers de qualité donc ça il faut ça ça a été travaillé récemment vous avez un mouvement ici de genévrier qui sont quand même super intéressant ça c'est un plateau tournant pour faire tourner un éléphant là-dessus énorme ah ouais ouais ça c'est un plateau ça pèse un an de mort mais là on peut travailler des armes énormes ah là oui tu peux monter sur le bateau tourner avec l'arbre il n'y a aucun problème ça te donne ça te donne des idées donc oui oui j'en ai pris plein des idées j'en ai eu plein d'astuces des petits trucs ils sont plein de petites astuces pour leur faciliter la vie alors je vous montre un dernier arbre ici une petite cascade une petite cascade voilà avec les pierres les arbres naturels il y en a une autre derrière là ici à vue de la pierre la pierre c'est tout simplement fait pourquoi pour cacher tiens pour cacher le défaut de conicité à cette poussée dans un rouge ici là regardez ouais ça c'est du yamadori c'est du yamadori ça voilà derrière enfin non à regarder là ce mouvement est terrible je suis là aussi les bois parce qu'on entend là comme bruit chaque fois ouais c'est l'autre c'est le train quand les barrières se baissent ça fait ce genre de bruit ouais donc ça couvre un petit peu un monsieur le match il habite le bord de bord de la route donc forcément ça fait un petit peu de bruit voilà qui travaillent à travail fait du petit rempotage travail des travaux sur les pas les petits pas et puis voilà regardez puis à d'autres travaux qui sont faits il y a un petit chien derrière qui est mignon voilà il vous tire la langue là au bord de la route de l'autre côté vous avez pour le train la voiture il y avait des points partout c'est assez énorme donc s'il faut bien regarder c'est il faut regarder à droite et pas à gauche donc on peut pas traverser comme ça allez vas-y vas-y cette pépinière hello mr blake nice to meet you ok donc je vous explique en fait on vient de le voir qui était en train de travailler dans le jardin de monsieur yamagi qui en face de la pépinière qu'on vient de voir et donc bah je lui expliquais que ben on faisait une petite vidéo sur la pépinière how many how many times you walk to mr yamagi i started about four months ago four months ouais ok donc ça fait quatre mois qu'il est arrivé là ah ok donc et je pense qu'il va travailler pendant four years pendant quatre ans ah ok donc il travaille sur des pins noirs principalement mais aussi il travaille sur quelques érables notamment je pense parce que j'en ai vu quelques érables burger et du pain blanc et du pain blanc thank you very much for answer to my question mr blake no problem thank you on va le laisser continuer de travailler il est pas mal occupé bel et c'est normal ici les les gens qui travaillent dans les pépinières il bosse coin donc voilà c'est un travail parce que ce sont des tous des professionnels donc donc ici on est plutôt dans l'espace culture l'espace culture avec des grands bacs de culture ça ça peut être très intéressant de voir comment ils cultivent les pains notamment ici des pentafilas regardez un peu les substrats les bacs de culture à la taille des bacs de culture comment ils sont grands moi c'est impressionnant ces arbres c'est énorme c'est énorme vraiment impressionnant vraiment impressionnant les pentafilas beaucoup de pentafilas ici groupe pentafilas ça n'a rien à voir avec les tailles d'arbres qu'il y avait tout à l'heure dans la pépinière là on est sur des plus gros arbres c'est incroyable ici une écorce ma main est toute petite en fait un là la taille de cet arbre là c'est ouais ça fait 50 60 par 60 puis le bac de culture énorme on est on est sur presque mais non parce que en fait ouais ça reste du bonsai on n'est pas sur un mètre dix donc c'est gros ouais c'est très très gros très très haut il ya beaucoup beaucoup de pain beaucoup de pentafilas beaucoup de pain noir aussi là on commence à rien ah oui de l'autre ah ouais là on a un corticosa qui est sympa aussi donc c'est intéressant de voir tous les travaux qui sont effectués dans ces pépinières voyez ça n'arrête pas c'est toujours ligature et mis en forme là c'est un genévrier travaillé voie des mises en forme la ligature ici on se soucie pas forcément de la qualité de la ligature dans le sens on va mettre du fil aluminium mais on va mettre du fil de cuivre on peut mélanger ça pose pas de problème vous avez énormément de plantes à quoi énormément tâches il ya plus de pentafilas ici ah ouais mais d'accord en fait je suis dans un espace où il ya beaucoup de pentafilas mais de côté je crois je suis en train de voir des dépens noirs ici vous en avez pas mal ici vous avez un arbre avec une très grosse base on voit ici le point de greffe c'est intéressant aussi de voir ces points de greffe ça permet de voir que le défaut il sera récurrent pratiquement toute la vie de l'arbre gabi il est en train de se perdre dans les dans les pains je vous cache pas que ça ressemble un petit peu au jardin de gabi mais un petit peu simplement parce que là là c'est un autre niveau oh et puis là vous avez des érables dans les serres donc ils sont protégés alors vous avez une espèce de de moustiquaire c'est une moustiquaire ouais j'ai l'impression qu'ils se protègent énormément des insectes on va les voir deux trois érables j'ai refermé derrière moi faut pas que ça s'ouvre en fait voilà ici vous avez une serre ils protègent beaucoup ils protègent beaucoup il y avait une serre de alors qu'est-ce qu'il y a du charme de corée avant que ce soit un crénata celui ci je dirais un crénata ici vous avez un burger magnifique le train qui passe juste à côté ça ça fait drôle ici vous avez un burger énorme magnifique cette pièce ici on ouvre doucement et on vient regarder donc les genévriers qui commencent à roussir ils ont pris du du froid voilà un tapis là je pense qu'ils sont en récup également ils viennent juste d'être en poté on le voit ils viennent juste d'être en poté césar c'est pour ça qu'on les met là certainement pour qu'ils reprennent donc certains sont en grande difficulté je pense mais j'en vois pas là je vois un jaune si il y en a un jaune derrière là bas le dernier en fait sur la droite et sinon c'est des beaux arbres c'est c'est des arbres que même ça déjà on trouve pas en france quoi compliqué de trouver ça en france ok donc ben voilà on a fini le petit tour de la paix minière de monsieur yamaji c'est elle est composée elle est en deux parties en fait je pense qu'il doit avoir d'autres d'autres endroits pour cultiver même dans un petit endroit voyez un petit espace on arrive à cultiver énormément énormément d'espèces là c'est vraiment ça serait vite réglé là ici voyez regardez bord de la route quoi juste derrière il n'y a pas de barrière on est rentré on est on a appris juste le petit chemin là le petit chemin c'est tout voilà il a semé des radis on laisse mais quelques tomates les poireaux voilà voilà comment on cultive le bonsai ici et vous avez aussi même un petit peu de culture en pleine terre je vous montrais pas beaucoup mais il y en a quand même ici un petit peu juste là voilà tout ce 6 la culture en pleine terre bon on va continuer on va on va quitter cette pépinière on va essayer de trouver une autre pépinière mais il y en a plein là autour de nous on va quitter la pépinière monsieur yamaji j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire une question comme d'habitude je vous réponds n'oubliez pas de liker partager abonnez-vous à la chaîne et faire un tour dans la description de la vidéo vous avez tout un tas de liens utiles on va se retrouver pour une prochaine vidéo bien entendu et une visite encore d'une autre pépinière avec gabi becker je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne ciao et 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 et